Tous, les émojis ou émoticônes font de nos jours partie de notre quotidien. Nous les utilisons de partout et notamment dans nos SMS. Pourquoi ne pas donc les utiliser dans différents tableaux de bord ? Nous pouvons avoir des émojis de plusieurs façons. Je pense que la façon la plus simple est d'utiliser le clavier tactile de Windows. Pour l'activer, il suffit d'aller dans la barre d'état, cliquez droit et ici, cochez, affichez le bouton tactile, du clavier tactile. Une fois que vous l'avez activé, vous aurez ici sur votre droite un clavier virtuel. Il suffira donc de l'activer, de cocher ce clavier. Un clavier virtuel apparaît à l'écran et ici vous avez le bouton émoji ou émoticône. Cliquez sur ce bouton et ici vous avez une panoplie d'émojis. à votre disposition que vous pourriez bien sûr vous servir pour affecter dans des formules ou que sais-je. Alors là bien sûr vous avez une panoplie d'émoticônes, par exemple des smileys, des petits bonhommes représentants des hommes, des femmes, etc. Si bien sûr vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce clavier tactile, il suffira que vous ayez sur internet, j'ouvre mon moteur de recherche, et tapez Get Emoji. Vous aurez bien sûr à votre disposition beaucoup plus d'émojis. Il suffira donc à partir de là, pourquoi pas, de sélectionner les émojis de votre choix. Cliquez droit, copiez, allez par exemple sur une feuille Excel. Je vais en prendre une autre de feuille et ici coller. Je vais supprimer cette feuille. Ce qui est fait. Alors nous, nous allons bien sûr nous servir du clavier numérique afin d'élaborer tout le travail que je viens de faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer très partiellement ce que nous pouvons mettre en place. Dans le tableau que vous voyez ici par exemple, et à l'aide de fonctions Excel, nous pourrions représenter le sexe des salariés par une icône. Toujours à l'aide d'une fonction Excel, nous pourrions aussi connaître la répartition des salariés par hommes et femmes et élaborer un graphique. En conséquence, toujours à l'aide des émojis. Pour finaliser, nous pourrions aussi créer un tableau croisé dynamique que j'ai ici. En incorporant un segment, je vais bien sûr vous montrer comment faire. Pour finir, vous pourriez même, comme nous pouvons le voir ici, renommer vos onglets par des émoticônes. Je vous propose à présent de faire tout ce travail pas à pas. Dans un premier temps, nous allons récupérer deux émojis, ou deux émoticônes sur Internet. Vous pourriez bien sûr utiliser le clavier tactile. Pour ma part, je vais aller chercher ces émojis directement sur Internet, en tapant Get Emoji. Voilà qui est fait, et je vais choisir, par exemple, cette petite jeune fille. Donc, je sélectionne, je clique droit, copier, je reviens sur Excel, et ici, coller. Alors, je vais un petit peu réduire quand même la taille de cette émoji. Je retourne sur Internet, et je vais choisir une autre figure, copier, clique droit, je reviens sur Excel, et ici, coller. Voilà qui est fait. Donc, je vais un petit peu aussi réduire cette émoji. Voilà, je vais aussi, pourquoi pas, donner une couleur plus attractive de cette émoji. Alors, le problème, en effet, c'est que, bien que j'ai des émojis en couleur, aussi bien sur le clavier tactile que sur Internet, lorsque je récupère ces émojis sur Excel, je n'ai pas, malheureusement, la même couleur. Donc, je vais, moi, leur donner une petite couleur, pourquoi pas ici, en cliquant droit, aller dans Format de cellule, et ici, dans l'onglet Police, lui donner une couleur verte. Et pour le petit bonhomme, je clique droit, Format de cellule, et lui donner une petite couleur, pourquoi pas, rouge. Voilà qui est fait. Je vais, bien sûr, centrer tout cela, et je vais aussi adapter ces émojis par rapport à la colonne A. Donc, je souhaiterais avoir une jeune fille, si, bien sûr, ici, j'ai, dans la colonne D, Madame ou Mademoiselle, et, bien sûr, un émoji mal, si j'ai Monsieur. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner toutes ces cellules, donc, égale, si, et je vais l'imbriquer avec la cellule OU, pour Mademoiselle ou Madame. Donc, OU, si cette cellule est égale à Mademoiselle, respectée à la case, bien sûr, ou bien, toujours cette cellule est égale à Madame, alors, valeur civrée, tu me prends le contenu de la cellule G1. Je vais, bien sûr, figer cette colonne en valeur absolue, point, virgule, dans le cas contraire, tu me prends cette cellule. F4 aussi, je ferme, pour généraliser ma formule, contrôle, entrée. Voilà qui est fait. Donc, je vais, bien sûr, un petit peu élargir, et centrer tout cela. Je vais aussi donner une couleur différente entre une demoiselle et un jeune homme. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Mise en forme conditionnelle. D'abord, sélectionner la cellule A2. Je vais commencer par celle-ci. Donc, c'est le groupe Accueil, l'onglet Accueil. Nouvelle règle. Je vais aller dans Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je vais ici. Si cette cellule, alors là, bien sûr, attention, je vais devoir enlever les dollars et ne le laisser qu'à la colonne. Donc, si cette cellule est égale au contenu de cette cellule, où il y a le petit bodom, je vais aller dans Format. Je vais prendre, mais sûr, la même couleur, dans l'onglet Police, ici, couleur rouge. Je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. Alors, je vais devoir créer une autre mise en forme conditionnelle pour la demoiselle. Mise en forme conditionnelle, Nouvelle règle. Utiliser une formule. Je l'initie. Si cette cellule, je fais F4 autant de fois que possible pour ne laisser le dollar que à la colonne, égale le contenu de la cellule où il y a la jeune fille. Je vais dans Format. Alors, ici, je vais prendre une couleur verte. Je clique sur OK. et de nouveau sur OK. Donc là, bien sûr, je vais reproduire cette mise en forme à toutes les autres cellules. Voilà qui est fait. Pour continuer, je souhaite à présent recenser le nombre de femmes, c'est-à-dire madame et mademoiselle, et le nombre d'hommes. Donc, je vais utiliser la fonction NB.C. J'ouvre. Donc, la plage de cellules, c'est bien sûr le contenu de la colonne A. Donc, si ce contenu, alors là, je vais mettre le critère, bien sûr, le critère, c'est bien sûr le contenu de la cellule G1. Je ferme. Et là, il semblerait qu'il y ait 5 jeunes filles. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire la même chose pour les hommes. NB.C. La plage, c'est toujours pareil, le contenu de toutes ces cellules. Point-virgule. Et le critère, c'est le contenu de la cellule G2. Je fais rentrer. Donc, il semblerait qu'il y ait 4 hommes et 5 femmes. Bien sûr, alors, j'ai oublié de vous en parler tout au début de cette construction de tableau, mais vous avez tout intérêt à transformer votre plage de données en tableau Excel. Donc, pour ce faire, vous sélectionnez n'importe quelle cellule de votre tableau. Allez dans Accueil et ici, dans le groupe Style, Mettre sous forme de tableau et prendre n'importe quel format afin que votre tableau soit dynamique. Donc, par exemple, si je rajoute une personne, je ne sais pas moi, W, W, petit W. Alors, je n'étais pas trop inspiré pour trouver les noms de femmes ou d'hommes. Donc, là, je vais mettre Madame. Bien sûr, là, vous voyez que l'émoticône a changé et je vais mettre, par exemple, un salaire de 1500 euros. Bien sûr, mes formules se sont mises à jour. Je vais finaliser cette première partie en créant un graphique. Donc, je vais sélectionner le contenu des cellules G1 à H4. Je vais aller dans Insertion. Ici, pourquoi pas choisir un camembert. Je vais bien sûr un petit peu le... Donc, bien sûr, là, vous avez la possibilité en cliquant sur le plus. Là, vous voyez, vous avez la légende. C'est bien mes émoticônes. Je vais cliquer sur plus. Vous avez aussi la possibilité de, ici, en sélectionnant légende, de le mettre à droite et de le grossir. Pourquoi pas ? Accueil, en allant dans le groupe Police, le grossir. Je peux aussi faire autre chose en rajoutant des étiquettes de données. Je sélectionne mon graphique. Ici, étiquettes de données. Je vais sélectionner. Ici, autre option. Et ici, Symboles de légende. Non, ce n'est pas celui-là. Nom de la catégorie, pardon. Ici, je vais mettre pourquoi pas pourcentage. Je vais enlever les valeurs, bien sûr. Et le pourcentage, je vais un petit peu, voilà, nouvelle ligne. Ça a déjà été fait. Je vais bien sûr élargir ces données en allant ici. Pourquoi pas ? Donc là, apparemment, la représentation de mes salariés est représentée par 40% d'hommes et 60% des femmes. Donc, j'ai bien sûr apporté un titre. Donc, répartition salarié. Alors là, à présent, je n'ai plus besoin de ces données. Donc, je vais sélectionner et supprimer. Alors, bien sûr, là, pour me faciliter la tâche, je vais aller dans création de graphique en sélectionnant au préalable mon graphique et lui donner une autre forme. Celle-ci ne me convient pas, pourquoi pas celle-ci. Voilà. Donc là, je vais bien sûr élargir de nouveau en allant accueil et je pourrais aussi donner une couleur à ces émoticônes en sélectionnant et en cliquant deux fois. Ici, le petit bonhomme, j'ai dit que je le mettais en rouge et la jeune fille, je vais la mettre, pardon, je re-sélectionne, je vais la mettre avec une couleur plutôt verte. Alors, faut-il que ça se voit. Voilà. Ce qui est fait. Nous allons à présent vérifier, ça, bien sûr, je vais l'enlever. Cela ne me sert strictement à rien. Nous allons à présent voir comment nous pouvons créer un tableau croisé dynamique mais au préalable, je vous avais aussi dit que vous pouviez éventuellement renommer vos onglets avec des émoticônes. Pour ce faire, je vais aller dans cet émoticône, par exemple, un CTRL-C copié et ici, sélectionner en cliquant deux fois sur feuille 1, coller. Voilà qui est fait. Je vais me servir de ce tableau pour créer mon tableau croisé dynamique. Je vais aller dans n'importe quelle cellule de mon tableau, aller dans insertion et ici, sur autre gauche, dans le groupe tableau, cliquer sur tableau croisé dynamique. Je choisis une nouvelle feuille de calcul, bien sûr. Je clique sur OK. Je vais, par exemple, prendre le champ émoji et le mettre en ligne. Je vais aussi choisir le champ nom et le mettre aussi en ligne et pourquoi pas salaire, je le mets en valeur. Plutôt cliquer tout court, ici paramètre et là, nombre. Je vais cliquer sur OK. De ce fait, j'ai le nombre de salariés par sexe, hommes et femmes. Bien sûr, je vais réduire les données. et pour finaliser, je pourrais éventuellement aussi, en cliquant sur mon tableau croisé dynamique, rajouter un segment en allant dans analyse du tableau et ici, segment. Donc, je vais, pourquoi pas, choisir uniquement émoji dans mon cas de figure. Je vais, bien sûr, là, dans le groupe l'onglet segment, le mettre comme ceci. Je vais, bien sûr, réduire et apporter une couleur différente de mon segment. On va le mettre ici, pourquoi pas. Donc, si je clique sur la jeune fille, je n'aurai que les filles. Si, bien sûr, je clique sur le bonhomme, je n'aurai que les bonhommes. Bien sûr, je peux avoir à tout moment le détail de toutes les personnes faisant partie de l'effectif homme, ainsi que le détail de toutes les jeunes filles faisant partie du groupe filles. Pour enlever le filtre, bien sûr, je vais décocher le filtre afin d'avoir de nouveau tous mes salariés, hommes et femmes. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.